Et salut c'est Prince, on se retrouve pour un nouveau zoom, celui-ci fait partie d'un des personnages que vous avez le plus demandé et il est un peu hors série d'ailleurs, comme il ne s'agit pas d'un personnage de Disney numéroté mais bien d'un film live, il s'agit de Jack Sparrow... Euh pardon, le capitaine Jack Sparrow. C'est un pirate mais surtout un grand capitaine de bateau. Il est né en 1693 sur un bateau pirate au milieu de l'océan indien lors d'un cyclone. Son père est Edward Teague, pirate également, qu'on peut voir dans le troisième et le quatrième film de la saga Pirates des Caraïbes. Le vrai nom de Jack n'est pas Jack Sparrow, qui n'est qu'un surnom d'ailleurs, mais Jack Edward Teague. Sa mère est morte, on l'apprend dans le troisième film lorsque Jack demande des nouvelles d'elle à son père et qu'il lui montre sa tête réduite. Ce à quoi Jack répond qu'elle a l'air en forme. Jack est un pirate avec une très grande estime de lui-même. Il préfère les négociations à la violence, demandant souvent le droit de pourparler et détourne les envies meurtrières de ses ennemis par des tentations extravagantes, comme lorsqu'il perçoit Barbossa de repousser le sacrifice du sang en combattant plutôt l'armée de la marine royale dans le premier film. Son vocabulaire est souvent confus et il lui arrive même de confondre ses ennemis. Selon les scénaristes Ted Elliot et Terry Rossio, Jack Sparrow est un escroc qui fait usage d'audace et de dupris pour atteindre ses objectifs. Ses mouvements aléatoires et ses bras en constant balancement semblent être causés par l'ivresse, étant donné que Jack Sparrow adore le rhum et qu'il est même spécifié dans le troisième film qu'il a attaqué un convoi de rhum simplement pour satisfaire sa soif. Mais on comprend en fait de l'histoire qu'il s'agit en fait d'une tactique pour distraire ses adversaires et que ses plans sont toujours bien préparés. Malgré quelques actes héroïques, Jack est tout de même un pirate à la moralité douteuse. Il accepte par exemple d'échanger sans âme, dont celle de Will Turner, à David Jones en échange de sa liberté tout en confirmant à Will qu'il pourrait très bien avoir la conscience tranquille après ça. Il déclare même à Hector Barbossa dans le premier film qu'il est malhonnête et qu'on sait très bien qu'un homme malhonnête le restera quoi qu'il arrive. Cependant, il affirme également être un homme de parole et certains épisodes de sa vie montrent qu'il fait en effet preuve de moralité et de loyauté comme lorsqu'il revient aider son équipage face au Kraken ou lors d'un autre événement important de sa jeunesse que nous verrons juste après. Jack Sparrow est également le seigneur pirate de la mer des Caraïbes. Sa pièce de huit est un bijou de son bandeau et ses plus grandes passions sont l'océan, le Black Pearl qui représente sa liberté mais également le rhum, son compas, jamais compris pourquoi il appelait ça un compas d'ailleurs, c'est une boussole, non ? Enfin, en VO, ils disent compas, donc ça veut bien dire boussole en français. Enfin, bon, traduction étrange. Ce compas, donc, indiquant ce qu'il désire le plus. Il aime également beaucoup son chapeau et les femmes. Revenons sur la jeunesse de Jack Sparrow, sur ce qui s'est passé avant le premier film. Jack Edward Teague, fils du pirate Edward Teague, voulait suivre les traces de son père et s'est engagé à ses jeunes dans l'équipage du Wicked Wrench. Un jour, le capitaine du navire se rendit chez Tia Dalma avec Jack car il avait entendu parler d'une boussole magique, le fameux compas. Même si normalement, un compas, c'est un outil scolaire pour faire des ronds qui indiquent non pas le nord, mais ce qu'on souhaite le plus au monde. Jack ne connaissait alors pas l'utilité de la boussole, mais le capitaine du Wicked Wrench lui demanda de l'aide pour la dérober car il connaissait ses talents de voleur et de manipulateur. Quelques temps plus tard, l'équipage croisa Armando Salazar, un capitaine de la marine espagnole, décidé à exterminer tous les pirates. Le capitaine du Wicked Witch, oui j'ai sûrement pas bien prononcé à chaque fois, j'ai d'ailleurs pas vu le dernier film, me fâchez pas. Mouru dans la bataille, Jack acquit le surnom de Moineau, Sparrow en VO, car durant la bataille il s'était placé tout en haut du mât et de loin pour ses adversaires, il ressemblait à un petit oiseau qui piaillait et ce surnom lui restera toute sa vie. En réalité, si vous traduisez entièrement le film, Jack ne s'appelle pas Jack Sparrow mais Jack Moineau. C'est lors de cette bataille qu'il devint le nouveau pirate du Wicked Witch et qu'on lui offrit son fameux chapeau et autres accessoires. Un jour, Jack rencontra Coulter Beckett, un commandant de la compagnie britannique des Indes orientales qui lui offrit un poste de capitaine de marchandises qu'il accepta car ses bénéfices de piraterie n'étaient pas très élevés. Il travaillait donc pour Beckett pendant quelques mois. Un jour, Beckett le chargea de transporter une marchandise importante mais Jack s'aperçut que c'était une cargaison d'esclaves et il décida de les relâcher sur l'île de Kerma, preuve de sa moralité. Furieux de cette trahison, Beckett arrêta Sparrow, le mit en prison et le marqua d'un tatouage P, symbole pour reconnaître les pirates. Cependant, Jack parvient rapidement à s'échapper et tente de s'enfuir sur son bateau. Mais Beckett y met le feu, le capitaine coule avec son navire, Jack est mourant et est prêt à tout pour retrouver sa vie et son navire. David Jones arrive alors et lui propose un accord. Il sauve le Weekend Witch et le rend plus rapide que tous les autres navires, y compris le sien. Mais Jack devra se soumettre à lui dans 13 ans. Jack accepte et rebaptise le bateau, le Black Pearl. Après la résurrection du Black Pearl, Jack doit trouver un équipage. Il se rend à Tortuga et engage Hector Barbossa comme second. Twig et Corleo qui sont 3ème et 4ème maîtres ainsi qu'une quinzaine d'autres matelots. L'équipage décide de se rendre sur l'île de la Muerta sur laquelle se trouve selon la légende le trésor des trésors. Une nuit, une mutinerie éclate sous les ordres de Barbossa déclarée comme nouveau capitaine et Jack est abandonné seul sur une île des Caraïbes. L'équipage de Black Pearl trouve ensuite le trésor et le dépense rapidement, ne croyant pas à la malédiction qui survint pourtant par la suite. La suite de l'histoire est racontée dans les 5 films de la saga. La plupart d'entre vous la connaissent déjà. Nous laissons les autres la découvrir. Oui, parce que si on résumait tous les films, le zoom n'aurait pas de fin. Il est déjà assez long comme ça. Lors de l'écriture du scénario du premier film, La malédiction du Black Pearl, le scénariste avait imaginé que Jack Sparrow comme un simple personnage présent pour aider Will Turner, le personnage principal. Mais la performance de Johnny Depp qui incarne le personnage a totalement changé cela. Les scénaristes ont tellement aimé ce qu'ils faisaient qu'ils ont intégré Jack Sparrow à l'intrigue en en faisant même un des 3 personnages principaux. Johnny Depp a déclaré s'être grandement inspiré de Pépé le Putois, un Looney Tune et de Case Witch House qui joue d'ailleurs le rôle de son père. Jack Sparrow a valu à Johnny sa première nomination aux Oscars. Inutile de préciser que Johnny Depp est un acteur ayant une immense carrière derrière lui avec des rôles très célèbres comme Jack Sparrow, Le Chapelier Fou, Tonto dans Disney. Mais également Edward en main d'argent, Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie, Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques ou encore G.M. Barrie l'auteur de Peter Pan dans le film Neverland et bien d'autres. Mais il ne vaut mieux pas laisser Violette s'étaler sur le sujet où ça n'aurait pas de fin. Un peu comme mon oncle Buck qui débat sur un film. Nous tenons également à préciser que d'autres suites sortiront peut-être encore et que ce zoom n'est forcément pas complet. On espère que ce zoom vous a plu comme après tout c'est vous qui l'avez choisi. Et je vous laisse la semaine prochaine avec Princesse pour une princesse. Bisous ! Zoom, 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 zoom 1, 2, 3, 4 Zoom Zoom Merci.